Musique 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 On est venu à être là, à côté de toi, et surtout à Montréal, où je crois pour la première fois en 1977, C'était venu avec Marguerite François-Tart pour présenter l'honneur perdue de Katharina Blum, une qu'on avait réalisée ensemble et qui tombait à un moment où il y avait beaucoup d'agitation politique, surtout à l'université à Montréal. Le film semblait être fait pour le public de la ville, alors que nous l'avions pensé, évidemment, pour notre... Depuis, j'ai toujours vécu Montréal, qui est extrêmement ouverte, extrêmement cinéphile. Et dimanche, en partant de Paris, Paris-Rançois-Tartin m'a dit, « Parce que nous nous voyons encore divorcés depuis 20 ans, quelle chance qu'il y a d'aller à Montréal. » Donc, chef de file du cinéma allemand, tout ça, je ne sais rien. Il y en a un petit salut des étiquettes, c'est d'autres qui vous les donnent. Je suis très content de continuer, de pouvoir continuer à travailler. Et le film que vous venez de voir, c'est un film qui, pour moi, a un peu le fond que la boule. Comment ça fait depuis que je parle français ? C'est que je ne voulais pas continuer à aller au lycée en Allemagne et faire mon bac. Mais déjà, à 17 ans, je voulais faire du cinéma. J'avais aucune idée de ce que c'est. Mais enfin, bref, mon père, qui était médecin, il avait pas question d'apporter pas de son bac. Et j'ai pu, au tableau noir, dans notre lycée à Wittpadeng, qu'il y avait la possibilité d'aller pour deux mois en France, dans un collège, pour apprendre le français. Je me suis pointé volontaire et j'ai atterri, tout protestant que je suis, j'y étais, chez les jésuites à Vannes, dans le Mont-Villan. Et au lieu de rester les deux mois, je suis resté dix ans. Pas au collège, je suis en France. Parce que je me sentais tellement à l'aise, je ne pouvais pas repartir. Nous avions un ciné-club, nous avions une équipe théâtre. Et pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir, avec ces merveilleux jésuites, qu'il y en avait encore à l'époque, en France, de, comment dire, des gens qui répondaient à ce que je voulais faire et qui ne disaient pas, mais il faut apprendre le droit ou il faut devenir médecin. Donc, il y a aussi du regard du cinéma, la suite du regard du cinéma, suite des inclinations. Et deux faits se sont produits, d'une part, il y a eu un jour, le matin, au lieu de classe, tout le collège se rendait au cinéma de la ville, le moderne, pour voir le film d'un ancien élève, qui s'appelait Alain Manet, et le film s'était Nuit et brouillard. Et pour la première fois, donc, en 1956, nous voyions les documents écrans d'Archeville-Secure-Penard. Et ce film a bouleversé tout le monde dans la salle. Mais surtout, moi, j'ai été bouleversé parce que j'avais l'impression, maintenant, tout le monde va se retourner vers moi pour me demander, mais, qu'est-ce que vous avez pensé en faisant ça? Malheureusement ou heureusement, personne ne s'est retourné vers moi. Je n'ai jamais senti, vous dites à Alain Manet, au collège, la moindre hostilité. Et pourtant, dans les déjeuners le dimanche, quand j'étais invité chez les camarades de classe, on parlait de la guerre, qui était, c'était juste 10-11 ans après la guerre, donc elle était encore très présente, et chaque famille avait eu des expériences avec la guerre, positive, négative, etc. Il y avait de tout. Mais surtout, un camarade de classe disait, devant d'autres maisons, il y a un officier allemand qui a été abattu. Pour la première fois, en 1941, que, non-42, quand l'Allemagne, pardon, en France, un officier allemand a été abattu. Et la répression a été tellement faite parce qu'elle a fait naître, finalement, la résistance. Et ça s'est passé à 40 km d'ici, à Châteaubriand. Voilà. C'était tout ce que j'ai appris à l'époque. Et j'ai oublié, refouvé tout ça. Évidemment, tous mes films ont toujours essayé de répondre à la question comment ça a été possible, le Holocaust. Mais cet incident, dans l'articule de Châteaubriand à côté, je n'avais jamais pu faire attention à ça. Et c'était il y a deux ans, un journaliste français à Paris m'a donné un petit bouquin sur qui moquait. Je me souviens, c'est le nom. C'est un mythe, c'est un marquille, c'est une légende, voilà. Mais je n'en savais pas plus. Et j'ai découvert, ah bon, c'était ça le fait dont mes camarades de classe me parlaient à l'époque. Et c'est pour ça que j'ai fait ce film-là. Tu vois, ça boucle la boucle. Pourquoi je suis peut-être plus français, j'ai cinéaste allemand. Pourquoi je suis cinéaste allemand. Pourquoi je continue à faire des films sur la Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. En voie-tu que le cinéma puisse avoir une forme d'un questionnel ? Sinon, je ne ferai pas le film. Est-ce que c'est vraiment efficace ? C'est une autre question. Raconter une histoire, au fond, on peut raconter n'importe laquelle des histoires. Il n'y a pas d'histoire bonne ou de mauvaise histoire. Mais il faut que le fait de la raconter ait, pour celui qui la raconte, une urgence. Et il se trouve que, pour moi, née juste avant la Deuxième Guerre mondiale, non seulement par le fait de cette rencontre en France, qui m'a certainement marqué, mais le fait d'avoir vu des villes et des tourites, d'avoir d'ailleurs perdu ma mère en 1944, d'avoir vu une armée en déroute, des soldats à gare désespérés et tristes, ça c'était des soldats allemands, battant en retraite, de voir arriver d'autre part ces merveilleux soldats américains, ces jeunes, sourions ouverts, complètement différents des officiers et des soldats putés que nous connaissions juste avant de, dans l'après-guerre, combien ça a continué à empoisonner la société allemande. On ne le pouvait pas dans notre génération, et à ce jour, je ne peux pas complètement m'en défaire. J'essaie d'expliquer ça à ma fille qui a 20 ans, elle n'y comprend rien. Elle est allée au collège en Angleterre, plutôt qu'en France, comme moi. Elle est fière d'être allemande, elle n'en a rien à plus de ce passé. Elle le comprend, on lui a rencédié, qu'on est tout simple, mais elle ne s'y identifie pas avec. Tant mieux, comme toute sa génération. Et quand je lui essaie d'expliquer pourquoi je reviens sur cette époque, et j'ai encore un projet avec André Pissotier et Nils Arestrup sur Paris sous l'occupation, je lui équivale d'une part, c'est parce que c'est pour ma génération, mais d'autre part, parce qu'évidemment, en temps de guerre, il y a des situations extrêmes que, heureusement, toi et tes copines, et tes copains, vous ne connaissez pas, comme celle qui moquait la vie de vivre pendant ces trois derniers jours. Ça pourrait se passer, évidemment, pendant les guerres punies dans l'environnement ou ailleurs, dans les temps lointains, mais c'est à cette époque-là que, vraiment, les hommes sont placés dans des situations d'extrême et ils montrent leur force et leur faiblesse. Et bien qu'il y ait eu des guerres depuis 2000 ans, 10 000 ans, je ne sais quoi, il y a eu comme une rupture avec la Deuxième Guerre mondiale, c'était que pour la première fois, comment dire, l'extermination systématique est comme une industrie d'êtres humains. Là, tout a changé. Avant, on faisait des guerres de conquête, d'occupation, comme Napoléon ou autre, pour accroître les empires, mais là, c'était pour détruire les hommes d'une façon presque industrielle et ça, c'était, si je puis dire, une qualité nouvelle qui ne s'était jamais vue et donc, il est normal que la génération qui a vécu ça, même de loin, même née en dehors de la responsabilité, ne peut pas s'en faire. Et ça revient toujours, mais plus en pays, plus on continue à s'occuper de cette époque-là. L'héritérature est aussi une grande source d'inspiration pour toi. Ton premier remetage, le désarroi de l'élève de Torres, est inspiré d'un roman de Robert, Robert, j'imagine en allemand, Von Musil, l'honneur perdu de Katharina Blum, de Harry Groll, le tambour, bien sûr, tout le monde le sait, de Guelph Grasse, morté comme un voyageur, d'atternirait. Le goût de grâce de Macarie Fiuscénat et même un amour de Svante Proust qui est considéré comme inadaptable mais j'ai bien réussi. Félicitations. Pourquoi certains arguments d'inspirent s'inspirant plus que d'autres ? Évidemment, c'est une question qu'on me pose toujours, mais je n'ai toujours pas vraiment la réponse. longtemps j'ai dit, mais c'est parce que quand j'ai commencé à faire mon premier film à 25 ans, Les Désarrois d'Élèves de Rennes, j'avais donc eu cette formation d'assistant et je voulais comme tout le monde à cette époque de la nouvelle vague absolument faire mon premier film il y a 25 ans, ça paraissait être la limite, sinon c'était les vues et puis ne bouquiez à personne au-delà de 30 ans de toute façon, donc c'était la fenêtre, c'était entre 25 et 30 ans pour faire quelque chose. Mais je n'avais pas vécu grand chose, je n'avais pas l'impression que maintenant je sais que j'avais vécu beaucoup de choses mais je ne savais pas encore les articuler, donc je me suis tourné vers un roman où j'avais l'impression qu'il raconte un peu ce qui me préoccupe. Ça se passait dans un collège militaire en Autriche avant la Nouvelle Guerre mondiale et voilà qui me permettait de raconter un petit peu ce qui me préoccupait c'est-à-dire à la fois cette lutte de dominance à l'intérieur d'un collège mais aussi comment un groupe pouvait s'emparer du reste des gens de cette classe en désignant une victime en désignant quelqu'un comme celui-là il est différent de l'autre ce roman me permettait de raconter quelque chose qui me préoccupait et ce n'était pas du tout à cause de la qualité du roman que j'en ai fait l'adaptation mais c'était un petit peu une béquille pour parler de ce qui me préoccupait et ça m'a mieux réussi que les scénarios que j'ai écrits après moi-même si bien que je suis revenu à la littérature ça m'a réussi à nouveau alors après ça j'ai écrit mon propre scénario et finalement je m'aurais dit que je suis meilleur quand j'adapte des romans plutôt que quand j'écris moi-même les scénarios et j'étais assez sage pour me dire il vaut mieux faire ce que tu sais faire que ce que tu veux faire mais la littérature m'a beaucoup aidé elle m'a aidé à me comprendre moi-même à comprendre le monde d'une énorme adhération pour les romanciers les écrivains j'ai dit un jour à Guillaume qui m'a toujours encouragé d'écrire moi j'ai dit mais jamais je n'aurai la patience moi je viens de travailler avec une équipe à réaliser quelque chose mais si je pense que je serais enfermé dans une pièce et j'écrirais pendant un an deux ans trois ans un manuscrit et j'aurais l'impression que dehors la vie passe et moi je suis enfermé ici je ne pourrais pas il m'a regardé et il a dit mais qu'est-ce que tu crois ce que je pense quand je regarde moi-même les écrivains à mes yeux sont ceux qui se sacrifient qui se retirent de temps en temps de la vie pour en rendre compte moi je suis plutôt des gens qui sont actifs du volet d'erreur qui n'ont pas la patience d'écrire et c'est cette simple raison pourquoi j'ai adapté la littérature